Dans l'écran d'espace, je suis d'abord passée par le texte, contrairement à la légèreté, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire, c'était assez lyrique au début, j'ai vraiment écrit des pages où tous les verbes étaient à l'imparfait, c'était vraiment un récit au passé, et j'ai convoqué les souvenirs, j'ai trié, et j'ai essayé de retranscrire par écrit les souvenirs que j'avais d'odeur, l'odeur de l'ensilage, l'odeur du fumier, l'odeur de la terre mouillée, l'odeur des bois, l'odeur des pesticides chimiques, l'odeur du goudron, de ces petits chemins qui ne sont pas toujours caillouteux, il y en a qui sont encore là où le goudron est très présent, mais il y a des nids de poules, il y a tout ça, la paille, le foin, les maïs, l'odeur du, comme je le raconte dans les grands espaces, du sang de l'abattoir qui est déversé sur les champs de maïs, ça c'est vrai, une odeur dégueulasse d'ailleurs. J'ai essayé d'écrire ça, c'est-à-dire que je l'ai même écrit tel quel, j'ai essayé de retrouver la sensation de la poussière, la poussière sur le vieux bois, je l'écris dans les grands espaces, mais la chaleur que les vieilles pierres ont absorbées à la fin d'une journée ensoleillée, et ça ce sont des choses que j'ai vraiment faites enfant, c'est-à-dire que j'ai, dans le creux de la main, j'ai le souvenir de toutes ces sensations-là, c'est-à-dire que j'ai là dans la main le souvenir de presque la forme de la pierre, de tel muret, de telle petite dépendance vieillotte qui s'écroule, j'ai tous les murs de la maison d'enfance de mes parents dans les mains en fait, et les parfums aussi, et le bois, la poussière, j'ai vraiment tout ça défile dans ma tête, et il s'est agi de saisir des petites choses, parce qu'une fois de plus je ne suis pas romancière, je ne suis pas écrivain, donc j'ai fait ce que j'ai pu, et j'ai écrit en essayant d'oublier un petit peu le dessin, pour voir ce que ça donnait, et quand j'ai commencé à dessiner, le dessin venait un peu illustrer les textes, et donc il y avait une voix off au passé, ensuite l'image qui venait, et en avançant dans l'album, j'ai ajusté, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans le texte que j'ai enlevées, parce que le dessin, il faut lui faire confiance, le dessin raconte ce qu'il faut, pas besoin d'en dire plus, etc. Donc les choses ont évolué comme ça, et c'est une mixture qu'on fait, qui monte comme des blancs neige, vraiment, j'ai toujours cette image qui monte jusqu'à prendre forme, jusqu'à prendre la forme de l'album. Et j'ai eu envie de nouveau de marier la littérature à mon travail d'écriture et à mon dessin. Et j'utilise pour ça le personnage de ma sœur, qui était une grande lectrice et qui se balade dans l'album pour faire véhiculer la littérature, et notamment trois ou quatre auteurs que j'ai sélectionnés, que j'ai triés, sélectionnés pour les grands espaces. Lottie, Zola, la faute de l'abbé Mouret, ce jardin magnifique, le jardin d'Éden, voilà, le paradis. Proust, et puis il y a un petit peu de Montaigne aussi, et il y a un petit peu de Rabelais, ouais. Rabelais parce que c'est la région où j'ai grandi, Montaigne parce qu'il y a un rosier qui vient de chez lui, que je connais depuis toujours, etc. Et puis Proust, Lottie, c'est pour la mémoire, le temps qui passe, le passé, et puis cette langue merveilleuse, quoi.